Musique Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale qui me stresse un peu à tourner Si vous avez vu le titre c'est tout simplement mes cadeaux de Noël de l'année 2021 Spécial make-up parce que je n'ai pas eu que du make-up Avant de commencer cette vidéo j'aimerais faire un disclaimer qui va aussi vous expliquer pourquoi cette vidéo sort aussi tardivement J'ai pas voulu la tourner avant parce que j'ai voulu attendre de voir un peu les réactions des personnes en fait Par rapport aux sorties des vidéos cadeaux de Noël Étant donné que j'avais dit que j'étais no buy et que j'ai eu pas mal de cadeaux de Noël en rapport avec le make-up J'avais aussi peur que certaines personnes ne le prennent pas très très bien Pour être honnête, étant donné qu'on est dans une conjoncture actuelle un petit peu compliquée Et que j'avoue totalement avoir été pourriatée surtout par mon chéri J'avais un petit peu peur en fait, j'étais un petit peu stressée de sortir cette vidéo et de la tourner C'est pour ça qu'elle sort tardivement suite aux nombreuses insultes que j'ai pu avoir sur mon compte Instagram Mais ça on en reparlera dans une autre vidéo Donc aujourd'hui j'ai envie de tourner cette vidéo parce que j'ai envie de vous partager avec vous Ce que j'ai eu pour Noël parce que ça m'a fait énormément plaisir Ça m'a fait plaisir en fait de partager du temps avec des gens que j'aime C'est ce qui m'a fait passer un bon Noël Mais on va pas se mentir de recevoir des cadeaux qui vous plaisent Et qui vous font plaisir Forcément c'est cool tu vois En plus c'est des produits que j'avais vraiment envie de tester et tout ça Donc j'ai envie de partager ça avec vous Parce qu'en plus vous allez le voir dans le futur de ma chaîne YouTube Donc bon, donc voilà Maintenant que le petit disclaimer est terminé On va pouvoir commencer et reprendre un mood un peu plus cool J'espère vraiment que cette vidéo va être bien prise Parce que je fais vraiment pas ça pour montrer à combien j'ai été pourriatée Même si je sais que j'ai été pourriatée Voilà, c'est pour partager avec vous le make-up que je vais pouvoir tester du coup En ce début d'année Et aussi ça m'a fait trop plaisir Donc ça me donne envie de vous partager ce que moi j'ai eu la chance d'avoir Voilà, donc on va pouvoir commencer Comme je vous l'ai dit, j'ai été pourri gâtée par mon chéri Honnêtement mais pourri, pourri, pourri En plus d'avoir eu des petites figurines gros goût Que je suis très contente J'ai eu pas mal de make-up Et là franchement c'est trop trop bien Puisque j'ai eu la collection Chromazone de chez SheGlam C'est une collection quand elle est sortie J'avais grave grave envie de l'acheter Mais comme j'étais no buy, je n'ai pas pu Tout simplement Et puis on va pas se mentir Étant donné que j'ai toujours pas de travail Les finances ne sont pas au beau fixe Tout simplement pour pouvoir acheter du make-up Et en fait comme il savait que j'avais trop trop envie de la tester Il me l'a commandé Donc j'ai la collection complète Franchement elle est trop 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 belle J'ai tellement hâte de tout tester De tout essayer De vous tourner des vidéos dessus Et de pouvoir me maquiller avec Parce que franchement elle est trop trop belle Je suis trop contente Franchement ça c'est un non loupé Je suis tellement trop heureuse Donc comme je vous l'ai dit Il y aura des vidéos sur ma chaîne Et pas mal de looks je pense sur Instagram Parce que étant donné que tout ce qui est chromatique Ou duochrome Je n'en ai jamais testé Parce que j'ai jamais eu les moyens de m'en acheter Et qu'en général c'est quelque chose d'assez cher Et là c'était C'est du chiglam Donc forcément c'est moins cher Que certaines marques Style Pat McGrath Mais j'ai vraiment très très envie de tester ça Donc on va tester ça ensemble Ensuite mon chéri m'a vraiment Pourri 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 gâté En m'achetant en fait Des coffrets de Noël Mua Makeup Academy Alors je ne vais pas vous mentir Les coffrets il n'y en a plus J'ai tout ouvert J'ai tout dispatché Je n'ai pas vraiment gardé les packaging Parce que ce n'est pas quelque chose Qui m'intéresse plus que ça Les petites papillettes Qui étaient très mignonnes Mais je ne garde pas ce genre de choses Mais c'était vraiment très très mignon Et du coup il a acheté de quoi faire Une routine complète Donc il m'a acheté un lot pour les sourcils Il m'a acheté deux petites du coup papillettes Un pour les yeux Un pour les lèvres Il m'a acheté aussi du coup un lot Qui était dans une trousse comme ceci Beaucoup beaucoup trop belle Et il m'avait acheté une petite boîte en fait Et à côté il avait rajouté un petit peu de make-up Qu'il avait trouvé par-ci par-là de la marque Donc ça c'est vraiment trop trop cool Donc je vais vous présenter ça tout de suite Du coup ce qu'il y a c'est que j'en ai mis du coup dans la pochette d'origine Et j'ai dû prendre une autre pochette à côté Pour pouvoir mettre le reste Parce qu'il y en a beaucoup beaucoup Et comme je n'ai pas gardé les lots Voilà je vais vous présenter les produits Comme ils me viennent Donc du coup il m'a pris déjà un petit produit Comme ça Shimmer Slick Je ne vais pas vous mentir Je ne sais plus ce qui était dans les lots ou non Donc c'est comme ça Un blush slash highlighter Franchement je pense que c'est un highlighter Mais moi je vais peut-être le mettre en top coat de blush Oui la couleur Il est très très joli Ensuite j'ai eu du coup Ce petit highlighter là Qui est un peu trop foncé Mais qui est plutôt pas mal Que j'avais eu du coup dans la mystery box Qui m'avait laissé ouvrir avant Noël J'ai eu un deuxième highlighter Exactement de la même gamme Mais en version beaucoup plus claire Enfin de toute façon il va falloir voir la différence Il y a une teinte qui est beaucoup plus adaptée En fait à ma carnation de peau Que l'autre Voilà celle-ci je ne sais pas Écoutez je vais tester Peut-être que ça ira Mais franchement ces deux petits highlighters Mont l'air absolument sublimes Ensuite j'ai eu un autre highlighter En fait je me rends compte que c'est le même que ça Donc je pense que c'est un highlighter Celui-là beaucoup plus discret Il est très joli Je m'en suis déjà utilisé deux fois Et celui-là je l'ai mis dans mon project pan Donc voilà Ensuite j'ai eu une poudre matifiante Full coverage Comme ça Donc une poudre compacte Donc ça ça peut être super bien J'ai aussi très très hâte de tester J'ai eu des produits pour le teint Donc j'ai eu de nouveau un anti-cerne Donc ça c'est la teinte 101 Donc c'est celle que j'ai déjà de teinte Mais ça tombe bien Parce que j'aimerais la terminer Et ensuite j'ai eu un fond de teint Celle-ci c'est pas la même teinte C'est la teinte 104 Je me demande si ça va aller Écoute on verra bien Ça a l'air beaucoup moins jaune Beaucoup plus neutre Peut-être que ça ira Écoutez à voir C'est plutôt pas mal Mais je vais d'abord finir Ce que j'ai tout simplement commencé Ensuite j'ai eu un primer en spray Comme ça Qui est vraiment très très bien Et du coup je l'ai eu en deux fois Ce petit primer là Parce qu'il était dans un Il était en fait présent dans deux lots Je crois Ou non Celui-là était dans la mystery box Et celui-là était dans un lot Ensuite toujours pour rester sur les sprays J'ai eu un spray fixateur basique Donc qui fixe juste le maquillage Et j'ai eu un spray fixateur matifiant Ça c'est génial Franchement On adore J'ai eu une base aussi matifiante Celle-ci je voulais grave la tester Donc c'est trop trop bien Donc c'est la base matifiante Toujours de MUA Makeup Academy Et j'ai eu aussi du coup Le petit bronzer Qui était lui dans un lot La teinte a l'air vraiment pas mal Pour ma incarnation J'ai vraiment trop trop hâte De le tester Surtout que j'ai pas beaucoup de bronzer Qui me conviennent à 100% Ensuite j'ai eu une poudre libre Translucide comme ça De chez MUA Makeup Academy Toujours Et j'ai eu un Non ça c'est une base Eyeshadow En fait une base Pour les paupières C'est Bah c'est vegan Non c'est Oui si si c'est vegan Comme la plupart des produits d'ailleurs Et celle-ci Si je me trompe pas Elle est légèrement colorée Mais je pense que Quand elle s'estompe Elle est plus transparente Que couvrante Mais bon après Si ça peut éviter en fait Que mes fards bougent Etant moins que j'ai les paupières grasses Ça peut être vachement cool Ensuite j'ai eu Deux petits blush crème Comme ça en gouache J'ai eu la teinte watermelon Et la teinte rouge noir Ça j'ai vraiment Très très hâte De les tester J'ai testé celui-là une fois Hyper pigmenté Vraiment Donc vraiment Ça grave hâte De plus les utiliser C'est pas des produits Que j'utilise moi-même En fait Hyper régulièrement Parce que j'en ai Jamais testé Et utilisé Énormément Mais je me dis Que ça fait très très bien Pour tester Ensuite J'ai eu L'Aurore Shine C'est un lip gloss Comme ça Il est magnifique Franchement Il est blanc Mais pas avec des paillettes Trop dorées Donc ça je pense Que ça peut être très très joli Ensuite Pour les lèvres J'ai eu ce produit-là Qui est du coup Un jumbo rouge à lèvres Mais ça c'était dans la mystery box Que je vous ai déjà présenté Ensuite J'ai eu Un matte lipstick De MUA Makeup Academy La couleur les gars Est absolument Magnifique Et j'ai eu Tout simplement Ça c'était Dans un coffret Le petit crayon Qui va avec Donc ça c'est trop bien J'aime trop avoir les crayons Avec les rouges à lèvres J'ai eu du coup Un liner Un crayon Pour les sourcils Ça c'est trop trop bien On a le goupillon d'un côté Et un crayon Et celui-là Je l'ai essayé Et ça va plutôt pas mal En fait ça match Un petit peu moins Avec mes sourcils Mais plus avec ma couleur de cheveux Parce que j'ai toujours Les cheveux légèrement plus foncés Que mes sourcils Donc ça c'est vraiment pas mal Je l'ai testé une fois Même si Enfin pour ceux qui me chiez Vous savez très bien que Je suis pas une grande adepte En fait De faire mes sourcils Parce que je suis pas très douée Ensuite Toujours pour essayer Dans mes sourcils J'ai eu un gel transparent Qui tient super bien Je l'ai testé aussi Et j'ai eu Un petit crayon Comme ça Pour mettre un peu de clair En fait sur le sourcil Pour illuminer en fait Le dessous du sourcil Celui-là J'ai testé une fois Je le trouve un petit peu sec Voir après à chauffer la matière Parce que ça je l'avais pas fait Ensuite J'ai eu Là dans un petit crackers Ça c'est un petit crackers Tout simplement Un duo Donc on a Ici Le rouge à lèvres Qui est absolument trop beau Un nude magnifique Et en fait De l'autre côté Il y a l'embout glosse Je crois que c'était NYX Qui avait fait un truc Un peu similaire Ça c'est trop trop bien Et du coup Toujours avec le contour Qui va avec Et ça c'est génial Et ensuite Ça c'était un petit pinceau Double embout Que j'avais eu Avec le kit à sourcils Et on avait ensuite Un recoupeux cils Comme ça noir Qui était du coup Dans le crackers Lui Pour les Bah pour les cils Donc on avait Le recoupeux cils Et le mascara volume Et ensuite On a eu Du coup Un miroir double Que je vais pas vous ouvrir Sinon vous allez être éblouis Et ce petit truc Alors ça Faut que je vous raconte Absolument Parce que Ce truc là J'étais là En mode Mais qu'est-ce que c'est ce truc En fait J'étais là en mode Mais à quoi ça sert Et en fait C'est tout simplement Un recoupeux cils Qu'on peut porter En fait On a juste à le déplier Comme ça Et après On appuie Et le mécanisme est là Et on peut En fait se recourber les cils Ça honnêtement Je me dis pour voyager Ça peut être pas mal Mais j'ai pas encore testé J'ai pas encore eu le cran de tester Parce que j'ai jamais testé Ce genre de produit Et déjà que J'arrive à me faire mal Des fois avec certains De mes recours de cils Quand c'est pas de la bonne qualité Ça ça me fait un peu peur Donc je vais tester Mais là pour le coup J'ai pas encore eu le cran De le tester Et du coup J'ai eu une pochette Comme ça Qui est trop belle Alors ça C'est la meilleure mention ever C'est à dire que On a la pochette ici Et en dessous On a Une autre pochette Où moi du coup J'ai rangé les deux palettes Que j'ai eu On peut ranger en fait Les pinceaux Ou les palettes Franchement je préfère mettre Les pinceaux Que les palettes Parce que c'est un peu Fragilos Mais franchement Elle est trop trop belle Elle est rose gold Et tout J'ai peur de vous éblouir En fait En vous montrant vraiment La couleur Mais elle est beaucoup trop Jolie Et ensuite Comme je vous l'ai dit J'ai eu deux palettes Donc j'ai eu cette palette-ci Qui est trop trop belle Dans les nudes un peu Et j'ai eu celle-ci Qui me ressemble un peu plus Avec du vert Du bleu Mais avec quand même Des tonalités en fait De nude Celle-ci je trouve Qui est vraiment très jolie Et en fait Les deux palettes Sont coupées Un peu en trois Comme ça Et ça je trouve ça Trop trop joli Donc moi Qui avais dit A mon chéri Juste C'est fou J'ai testé le fond de teint Et l'anti-cerne De Muah Makeup Academy J'ai grave envie De plus découvrir la marque Je pense que c'est la dernière fois Que je dirais ça A mon compagnon Parce que Comment vous dire Que là J'ai plus de quoi tester Donc mon chéri Je t'ai déjà dit merci 36 000 fois Mais je sais que tu regarderas Cette vidéo Et encore merci à toi De m'avoir autant pour les gâter Parce que franchement Ça me fait trop 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 plaisir Surtout qu'il m'a pas acheté que ça En plus du coffret Et de tous les produits Muah Makeup Academy Il m'a acheté Une palette Huda Beauty Il m'a acheté La palette Huda Beauty De l'un de ses derniers lancements Que je voulais vraiment beaucoup C'était la Wild Python Bien évidemment Sur des teintes de verte Elle est magnifique Elle est sublime Cette palette Je vous éblouis Cette palette Est absolument sublimissime Elle est trop 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 belle Franchement Je m'attendais pas A vouloir une des nouvelles collections Parce qu'elle me plaisait Enfin elle me parlait pas tant que ça Quand je l'avais vue sur internet Et tout ça Ça m'avait pas tant plu Et quand on allait chez Sephora Et que je l'ai vue en vrai J'ai eu un vrai coup de coeur Pour cette palette-ci Je sais pas du tout Même packaging Donc j'espère que ça sera quand même La même qualité que les autres Mais elle est beaucoup trop trop belle Pour rester dans la marque Huda Beauty J'ai eu de la part de mon papi Et ma mamie De l'argent Et j'ai pu en fait aller Me prendre en fait Ce petit Lola Que j'ai d'ailleurs aussi offert A quelqu'un à Noël Et en fait Quand mon papi m'a donné Un peu d'argent Je suis allée le chercher Parce que vraiment J'étais juste En bad Sur le cadeau Que j'avais offert Et du coup Je suis allée m'en chercher Avec cet argent-là Je sais que je suis no buy Mais je compte ça Comme un cadeau De la part de mon papi Et ma mamie Et du coup C'est la Caramel Brown De chez Huda Beauty Je suis pas quelqu'un Qui achète Beaucoup de palettes nude Parce que Enfin je trouve Que d'avoir une ou deux palettes nude C'est bien Mais plus Pas tant que ça Mais là Je sais pas Cette palette M'a tellement parlé Je sais C'est nude Mais je saurais pas Vous expliquer Je la trouve absolument Sublémissime Les fards à effet Sont magnifiques Et franchement Waouh quoi Franchement Waouh 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 Je suis trop contente C'est la première fois Que j'ai un aussi gros Coup de coeur Pour une palette de nude Après le coup de coeur Que j'ai eu Pour la Julia's Place Donc la Warrior 1 Et du coup C'est dans une petite pochette Comme ça Avec le mascara Double embout Donc là Je vais pas vous l'ouvrir Parce que J'ai pas envie Qu'il se périme Étant donné Que je veux d'abord Finir les mascaras Que j'ai mis dans mon projet De panne Avant d'en entamer d'autres Et de faire tourner En fait Donc vraiment Trop contente Ce petit Lola Et était trop trop bien Niveau Huda Là Pour Noël J'ai grave été gâtée Je suis trop contente Voilà Ensuite J'ai encore eu Du make-up Oui puisque c'est un Cadeux Noël Spécial make-up J'ai eu de la marque Beauty Success Alors ça c'est pareil Je savais pas que Beauty Success Ça avait sa marque Comme Sephora Sa marque Sephora Collection Mais apparemment oui Donc j'ai eu une petite Poudre transparente Compacte Comme ça Oh là Le reflet est beaucoup Trop puissant Mais j'ai eu une petite Poudre compacte Donc j'aimerais Je vais J'aimerais bien tester La qualité Donc c'est ce que je vais faire Une fois que les poudres Que j'ai seront déjà terminées Mais franchement Je savais pas du tout Que Beauty Success Ça avait des produits Comme ça Donc une petite poudre C'est vraiment quelque chose Que j'adore tester Parce que moi J'aime bien mon teint Très mat avec ma peau grasse Donc ça avoir l'efficacité Et j'ai eu toujours Que je vais vous ouvrir Un mascara volume De chez Beauty Success Donc ça vraiment Plutôt cool Si vous avez remarqué J'aime beaucoup Les mascara volume C'est pour ça que Mon chéri m'a pris celui-là Et franchement S'il fait vraiment Un bête de volume Il a bien fait Et toujours de la marque Beauty Success Donc avoir la qualité Ensuite Il est allé me chercher Chez Sephora Ce rouge à lèvres Alors ce rouge à lèvres A une histoire Puisque ça fait plus d'un an Que je l'orgne dessus C'est à dire que je le regarde A chaque fois qu'on va à Sephora Mais que je ne l'achète pas Pas parce qu'il est cher Mais parce que c'est une couleur Tellement spécifique Que je me dis Est-ce que je vais l'utiliser Assez pour l'acheter Et le fait qu'il me l'ait offert En cadeau Je suis trop trop contente Parce qu'il est trop beau C'est comme un bleu vert Et il est très très beau Genre un bleu canard Qui tire un petit peu plus Sur le vert Vraiment il est trop trop beau Et je suis trop contente Qu'il me l'ait acheté Parce que Derrière le fait Qu'il m'ait acheté En fait Tous ses produits Que ça soit le Aime-lui Make-up Academy Que ça soit la palette Python Ou ce rouge à lèvres là En fait C'est le fait Qu'il ait écouté Ce que j'ai dit Et qu'il ait enregistré Sans même que ça soit moi Qui ait à lui dire Oui bébé je veux ça 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 et ça En fait c'est le fait Qu'il m'ait écouté En fait tout ce temps Et qu'il m'offre des choses Qu'il sait qu'il me plaît Parce qu'en fait Il écoute ce que je dis Même si c'est pas quelque chose Qu'il aime En fait C'est pas un fan de make-up Il aime pas ça Et pourtant il prend quand même Le temps d'écouter Quand moi je lui en parle Et d'enregistrer en fait Et je trouve ça juste trop mignon Et c'est aussi pour ça Que ça me touche autant Qu'il m'ait autant gâtée Parce qu'il m'ait gâtée Qu'avec des produits Qu'il savait Et qu'il a écouté Ce que j'ai dit Et ça 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 a pas de prix Y avoir quelqu'un Qui vous aime Et qui vous écoute autant Ça a absolument pas de prix Donc voilà Donc petite encore histoire Avec ce rouge à lèvres Mais je suis trop contente Ensuite Il me reste 4 produits Et ça sera terminé Oui je vous l'ai dit J'ai vraiment été pourri gâtée Un truc de fou J'ai eu la palette De Simpson Avec Makeup Révolution Alors ça Franchement Je la trouvais très jolie A sa sortie J'ai pas acheté plus que ça Parce que pour Halloween Moi j'achète pas vraiment J'avais acheté Le coffret De De Shiglam Que j'avais Plus ou bien Ou moins aimé En fait J'ai pas aimé la palette J'ai pas trop aimé Les rouges à lèvres Donc j'ai donné en fait Les deux J'ai gardé au final Les liners Et le Beauty Balender Je l'ai donné Parce que je connais La qualité en fait Des Beauty Blenders Mais en soi Je pense pas que je Réachèterais des collections De Noël Et là du coup Il y avait cette collection là Qui était sortie Que j'aimais bien Mais que J'en voyais pas J'en voyais pas l'utilité De l'acheter Et je l'ai eu Et franchement Je suis plutôt contente Parce qu'elle est vraiment Plutôt jolie Juste à la caméra J'ai pas l'impression Qu'on voyait vraiment Les couleurs Là on voit bien A part ce Ce bronzer là Qui est un poil plus foncé En vrai Et le blush On le voit à peu près Comme il faut Mais le bronzer Est légèrement plus foncé Franchement je pense Qu'il sera Un peu trop foncé Pour ma carnation Après avoir à l'estompage Mais elle est vraiment Plutôt jolie Et j'ai pas vraiment Testé plus que ça Makeup Revolution J'avais testé Quelques palettes Mais sans plus Donc ça va pouvoir Me faire découvrir Un peu plus cette marque Qui me tente pas mal Quand même Donc vraiment trop contente De cette petite palette Ensuite J'ai eu toujours Une palette De chez Makeup Revolution Et ça C'est une palette Qui est magnifique Franchement Elle est trop belle Je l'avais vue Et je m'étais dit Non Cynthia Tu vas pas encore Acheter une palette A 9 fards Franchement Mais elle est trop belle Alors ça On a un bleu Enfin on a un vert Pardon On a un vert ici Un bleu violacé ici Et franchement Bah je sais pas pourquoi Mais cette palette M'a vraiment parlé Donc je vous ai même pas dit C'était laquelle C'était la Catwoman De Makeup Revolution Elle est beaucoup Beaucoup trop belle Je trouve que Je sais pas L'harmonie me parle Je la trouve vraiment très jolie J'aime beaucoup 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 cette palette là Donc bah écoutez Voilà J'ai ensuite eu Encore une palette Mais celle-ci C'est XX Revolution Ça je suis contente De tester Parce que j'avais eu La palette De XX Revolution Que Pauline m'avait offerte Une collection de Noël Je crois si je me trompe pas Et je l'ai testée Trois fois déjà J'ai fait trois make-up avec Et j'aime bien En fait J'aime bien Je trouve ça joli Je trouve ça facile À s'estomper Même si Étant donné que c'est des fards Un peu pastels Qu'il y avait dans la palette Ça C'était pas très très pigmenté Mais franchement On peut bien travailler En superposition et tout Donc j'ai pu avoir Un résultat pas mal Donc écoutez À retester une palette De make-up De XX Revolution Pardon Et là du coup C'est sur des nudes Comme ça Un peu Un peu clair Avec de très jolis Fards à effet ici Les mattes sont légèrement Paillettées On voit des petites paillettes Mais ça je pense Que c'est le genre de paillettes Que quand tu les estompes On les voit plus Donc cette petite palette De make-up Revolution Le packaging est très très beau Franchement J'aime bien Cet effet packaging Je la trouve par contre Très très grosse Pour une palette à six phares Mais elle est vraiment Très très jolie J'aime bien Donc voilà Et ensuite Toujours de XX Revolution J'ai eu un petit lot Comme ça De rouge à lèvres Donc on a un crayon Et un rouge à lèvres Je crois que Si je me trompe pas Le rouge à lèvres liquide C'est un rouge à lèvres liquide Matte Je les ai pas encore testés C'était dans un petit papier de soie Comme ça Et du coup on a le rouge à lèvres Et le crayon à lèvres Et ça c'est plutôt cool Donc hâte de tester C'est pareil J'avais jamais testé les rouges à lèvres J'avais testé les gloss Toujours que ma chère Pauline M'avait offert Et ça je les adore Donc à voir si c'est la même qualité En fait pour les rouges à lèvres Et voilà J'ai fini de vous présenter Le make-up que j'ai eu pour Noël Comme je vous l'ai dit J'ai été pourri gâtée Et je suis très contente Et très très reconnaissante De tout ce que j'ai eu En fait Ça ça Je suis trop contente Je vais pouvoir faire des make-up Et les partager avec vous Et je vais pouvoir faire des make-up Qui me plaisent Qui me correspondent Avec des produits Que j'avais envie de tester Et moi le make-up C'est un peu comme une thérapie Ça me permet à me sentir mieux dans ma peau À laisser parler mon côté artistique Et ça Ça c'est génial Donc voilà Encore une fois Je remercie toutes les personnes Qui m'ont offert ces cadeaux Je remercie dix mille fois mon chéri Qui m'a pourriâtée Et j'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu Et que vous aurez compris En fait le fond de la vidéo Et que c'est vraiment pas Pour vous exposer Tout ce que j'ai eu En tout cas moi Ça m'a fait trop plaisir De pouvoir le partager avec vous Je vous fais de très très gros bisous Et n'hésitez pas À mettre en commentaire Ce que vous Vous avez eu pour Noël Et moi je vous fais du coup De très gros bisous Et je vous dis À très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye